Mesdames et messieurs aujourd'hui le mot d'ordre positivité Posi-ti-vi-té On débranche les téléphones Aujourd'hui une vidéo que j'avais envie de faire un petit peu sur un coup de tête J'avais envie de vous raconter quelques anecdotes de ma vie Pourquoi ? Parce que eh ben on rentre dans la période un petit peu hivernale Un peu triste où le soleil il se couche tôt Où il fait froid, où on a pas trop envie de sortir etc Donc aujourd'hui vidéo without context C'est un petit peu comme les without music Mais là c'est que y'a pas de contexte en fait Et je vais vous raconter des anecdotes de ma vie qui m'ont marqué Voilà c'est aussi simple que ça, on va pas faire durer C'est parti, première anecdote La première anecdote que je vais vous raconter elle s'est passée y'a très longtemps J'étais assez jeune quand même je pense que je devais avoir dans les 10-12 ans peut-être un truc comme ça Et à l'époque y'avait pas Fortnite Déjà c'était une chose assez importante à retenir Pour vous remettre dans le contexte ça se passait chez mes parents voilà C'est une anecdote qu'on se raconte encore avec mon frère D'ailleurs petite parenthèse je prépare un projet avec mon frère On verra je vous en dirai plus une prochaine fois Mon frère il est pas de la même génération que moi Donc moi je suis né en 95 et mon frère est né en 1980 Donc aujourd'hui il a... Il a 38 ans... What the fuck ? Ok il a 38 ans Donc avec mon frère on a 15 ans d'écart Faut vous imaginer qu'à l'époque j'étais extrêmement casse-couille C'est à dire sur une échelle de 1 à 5000 Je devais être aux alentours de 5000 J'étais extrêmement casse-couille et extrêmement rancunier à cette époque là Je le suis un petit peu toujours un peu moins quand même Mais je suis assez rancunier Comme dans toutes les fratrices y'a des petits, des petites chamaillades Chamaillades très sympa comme mot On se taquine entre frère et soeur c'est normal ça se fait Et un jour on se cherchait un petit peu et il avait une sorte de marqueur pour tableau Et il a réussi à me choper et à me faire des moustaches de pizzaïolo Donc ça donne à peu près ça Voilà donc c'est pas très agréable à porter Au début c'était très drôle hein On s'amuse, on rigole, tout va bien, t'es mon frère, je t'aime Tout ça, trop marrant Et là il m'a dit C'est indélébile, ça partira jamais Je pense que tous les grands frères connaissent un petit peu ce genre de délire De faire croire qu'un truc est vrai, totalement vrai alors que c'est totalement faux Il me fait croire ça Il me dit Te les auras toujours ces moustaches de pizzaïolo Et effectivement je crois que c'était du permanent Mais le permanent ça s'enlève quand même Mais comme c'était marqué permanent etc Moi je me suis dit quoi Attends, là, là, là On arrête tout là Là ça va partir en freestyle Je faisais pas ça J'avais peut-être 10-12 ans J'avais pas du tout la force de me battre Je suis monté dans la salle de bain Et j'ai regardé, j'ai constaté cette moustache de pizzaïolo Et je me suis dit Ça va pas se passer comme ça Là on va passer aux choses sérieuses, ok ? Et puis je me dis Mais Jordan, tu l'as ta vengeance En gros, je suis allé dans sa chambre A l'époque il y avait énormément de posters dans les chambres Ça ressemblait un petit peu à ça Une chambre d'ado Et il avait voilà des posters de Pulp Fiction De Metallica De groupes qu'il aimait etc Est-ce que vous avez capté un petit peu l'idée ? Je suis allé chercher le marqueur permanent du coup Et puis je commence à dessiner Bah des moustaches de pizzaïolo sur tous ces posters Et je me dis bah c'est marrant C'est juste un bout de papier quoi Il monte prendre sa douche etc Donc il douche pas de soucis Et moi j'étais dans mon coin, dans ma chambre comme ça Et j'attends Et là Il m'a défoncé la gueule Il a vu ça Il a hurlé Mais t'es un malade ! C'est des posters qui valent une fortune et tout Ce que je ne savais pas Il avait un poster qui était très connu Et je crois que c'était celui de Metallica Vraiment je pense une bonne dizaine d'années plus tard On en reparle encore On en rigole encore Et il a encore le seum Et il me dit encore Mais putain mais t'étais vraiment un petit con quoi J'ai toujours cherché ces posters là J'ai voulu lui offrir Et un jour Pour un prochain anniversaire Je vais essayer de voir Si c'est possible de retrouver ce poster Je te promets rien mon frère Mais on verra ok ? Non mais voilà Ça c'était la première anecdote C'est une de celles qui m'a le plus marqué Franchement j'aurais aimé avoir les photos De comment c'est passé Comme quoi Un smartphone C'est pas si mal Voilà C'était une transition nulle Pour passer à la prochaine anecdote Alors cette anecdote C'est quelque chose de visuel C'est quelque chose que je porte sur moi Que certains remarquent souvent dans les commentaires Mais Pas tant que ça quand même Pourtant je me dis c'est flagrant quoi Alors je vais enlever cette casquette La lever un petit peu Je remets un petit peu cette coupe incroyable Sur le côté Et je vous laisse Allez-y Il y a plusieurs choses hein Sur mon visage Il y a plusieurs choses suspects Donc c'est quelque chose d'assez visuel Que vous voyez là sur mon visage actuellement Peut-être pas Mais peut-être que si je fais ça Alors personne ne fait ça dans la vie réelle Mais si vous regardez maintenant Est-ce que vous remarquez que J'ai une sorte d'épi ici Des sourcils qui partent en freestyle total Ça me fait chier quand même Parce que ça restera toujours comme ça Mais c'est une marque de fabrique On appelle ça les marques de vie C'est beau hein C'est plus beau que CICATRICE Pour cette anecdote là Replongeons-nous au collège L'époque collège C'est l'époque où Tu peux commencer à flirter Certains commencent la cigarette Ils pensent être stylés C'était mon cas C'est pas du tout stylé Tu craches des choses dégueulasses le matin Ne fumez pas Petit message de prévention Le collège C'est l'époque où Tu crées tes premières vraies relations solides Avec des gens J'avais une classe qui était très cool Voilà je suis venu à le dire Si vous me reconnaissez Voilà les gens de 5ème B Ou 5ème 2 Je sais plus ce que c'était D'ailleurs cette anecdote Il y a un certain Hugo Qui va s'en souvenir Je sais que tu te reconnaîtras Parce que tu verras Tu vas comprendre pourquoi RPZ Les portes de Chartreuse Les teuports De... Truchard Notamment madame l'homme Alors c'est très drôle madame l'homme On réagit dans les commentaires Hashtag van drôle Par rapport au nom de famille madame l'homme Je vais vous faire un gros bisou Si vous regardez cette vidéo Je sais pas mais vous m'avez beaucoup aidé dans ma vie Voilà comme ça c'est bien Du coup J'avais une classe très bien Tout se passait bien C'était une bonne époque collège Et un jour On a eu une sorte de semaine de goût C'était un délire comme ça Il y avait une espèce de concours On avait je crois 4-5 jours pour faire un gâteau lourd Moi j'adore cuisiner Donc je rentre chez moi Et je me dis bah vas-y Je pars sur un tiramisu Un petit peu de café Un petit peu de mascarpone Et le soir avant d'aller me coucher Je me regarde dans le miroir Et je me dis bah j'ai beaucoup trop de poils Dans cette zone T là Mais pourtant c'était pas les trucs qui se voyaient de ouf C'était vraiment quelques petits poils au milieu Mais je sais pas J'ai fait une fixette dessus Et je me suis dit bah faut que ça dégage Quelle est la meilleure technique Quand on réfléchit C'est un petit peu genre la pince épilée quoi Que dalle mon gars Que dalle Il fallait quelque chose d'efficace Now Tout de suite Donc du coup ma mère Qui s'épile Je crois que oui Je veux pas le savoir Elle avait une sorte de bol de cire Avec un truc pour chauffer la cire Je savais absolument pas m'en servir Mais Je me suis dit bah ça doit pas être très compliqué en fait Je fais chauffer la cire J'ai mis le truc au maximum J'attends que ça chauffe et tout Et puis là je commence à faire des bulles Je me dis bah c'est que ça doit être chaud Jordan Oui C'est ouais c'est chaud ouais Je trempe ma languette à l'intérieur J'en sors un petit peu Je tire mon sourcil Et j'en mets Sauf que instantanément J'ai ressenti une douleur C'était pas une douleur J'avais l'impression vraiment Que quelqu'un avait mis sa main comme ça Et qu'il avait Et qu'il m'avait arraché la peau quoi Et j'ai laissé J'ai dit bah ça doit être normal Avec la petite larve Et je laisse faire Et au moment d'enlever Je tire d'un coup comme ça Ce que je n'ai pas vu Parce que la minutie c'est moi ça fait deux J'avais dépassé Il y avait un patch de peau Qui est parti avec Et là bah j'ai dit bah c'est C'est vachement moins drôle Là c'est en train de me brûler Et ça saigne Et je me suis dit bon bah ça va Ah c'est une petite égratignure quoi Je vais me coucher Je me lève le lendemain Je vais dans la salle de bain Et là je découvre mais avec Horreur Mais vraiment je vous dis horreur J'avais toute cette zone là Elle était rouge vive C'était de la chair Et du coup bah j'étais Voilà c'était un peu ce visage Et je me suis dit mais Comment je vais faire ? C'est pas possible là ? Je suis parti au collège comme ça Avec mon tiramisu Et vraiment mais c'était la pire journée de ma vie Parce que tout le monde m'a demandé Qu'est-ce qui t'est arrivé Quand t'as de l'acné C'est normal c'est de la jeunesse c'est normal Mais quand tu débarques Et que t'as une pizza 4 fromages Bah il faut expliquer Et j'ai mitonné Voilà je vous le dis maintenant En arrivant au concours Je pose mon plat Avec mon tiramisu Et Hugo qui me dit Qu'est-ce qui t'est arrivé mec Et vraiment il forçait le truc Et il voulait savoir ce que c'était passé Je disais non mais mec t'inquiète C'est rien C'est une petite balave quoi Non mais dis-moi qu'est-ce qui t'est arrivé Putain je dis putain de sa mère Comment je vais faire ? Je sais plus c'est ça Mais je crois que je lui ai dit Qu'en sortant mon plat du four Je m'étais brûlé avec le plat Genre comme si j'avais fait Alors que c'est impossible Personne ne fait ça Ca a duré des semaines Et des semaines Et des semaines Avec une pile d'ici Et vraiment j'en pouvais plus Je me suis dit Mais plus jamais de la vie Je m'épile à la cire Terminée Et depuis j'ai une hantise de la cire Je veux plus jamais toucher de la cire de ma vie C'est mort Musée Grévin J'y mets pas les pieds Si jamais un jour je devienne star Je veux absolument pas ma statue de cire C'est impossible Je pourrais pas l'avoir C'est une phobie Et le pire de tout Vraiment C'est que mon tiramisu il était dégueulasse Voilà pour l'histoire de sourcils Comme ça vous saurez maintenant Et vous allez faire une fixette dessus Et vous allez dire Oh j'ai vu tout ça Tout le long de la vidéo Je ne pouvais plus ne pas regarder ses sourcils Je vous connais Mesdames et messieurs Il est temps de passer à la prochaine anecdote Cette anecdote là Je veux qu'elle vous serve aussi de prévention On remet le contexte Vacances à Jean Lépin C'était il y a 6 ans Avec mon meilleur ami Qui dit vacances Dix soirées Sur la plage Et on rencontre un groupe d'espagnols Super sympa Ils s'assoient avec nous Ils boivent 2-3 bières Et tout machin Et puis à un moment on se dit On va chercher à l'épicerie Une bouteille Donc entre temps on avait pas mal bu Donc j'étais déjà bien Quand je dis bien ça veut dire Totalement pété On arrive à l'épicerie We take vodka Or we take whiskey Like you want Parce que c'était les espagnols Faut remettre dans le contexte aussi On parlait dans un langage Qu'on appelle anglais A dix-sept ans j'avais je pense le niveau A Y'avait pas de chiffres derrière Donc là on commence à choisir des alcools Dans un magasin On commence à se concerter et tout Et là il y en a un Du groupe d'espagnols qui dit Hey les français Vous savez pas boire Nous espagnols on sait boire Moi je sais pas boire moi Tu penses que je peux pas plus boire que toi ? Ça je l'ai dit dans la tête hein En réalité j'ai dit Hey ! J'suis sûr qu'on peut boire plus Parce qu'on est français I will do like you do We take one bottle And we drink one bottle one time En gros ce que je voulais dire c'était Tu choisis ta bouteille dans le magasin Je choisis une bouteille Et on la boit cul sec Voilà c'était ça le défi Le défi d'hommes totalement débiles Donc ne faites pas ça dans la vie Vous allez voir pourquoi Du coup il choisit sa bouteille Il est pris une d'espèce d'un litre Et derrière de mon côté Je prends une bouteille de rosé D'un litre aussi On va se remettre sur la plage Et on commence à ouvrir nos bouteilles Paf et on dit Allez les gars c'est parti France contre Espagne Donc je bois, je bois, je bois, je bois, je bois Il boit aussi On finit quasiment Moi dans ma bouteille il restait un petit fond comme ça Genre je la pose Et pareil il la pose Il n'avait pas fini non plus Il la pose comme ça Et on se regarde et on se dit Eh bah en fait on est pareil Allez on se serre la main Ouais ! Et on était trop contents Voilà on était très contents D'avoir fait cette fraternité Espagne-France Tout se passe bien On rigole On passe un bon moment Ton meilleur ami Mathieu Reçoit un SMS de sa maman Qui lui dit vous êtes où ? Il faut rentrer là en fait Pas de soucis Sauf que depuis qu'on était allé à l'épicerie On était resté assis Et faut savoir que quand vous buvez de l'alcool En étant statique Assis dans un endroit Et en enchaînant les verres Le moment où vous vous levez C'est mort C'est un moment c'est Une chance sur deux Mais en général ça se passe pas super bien quoi Donc je me lève Et sur cette plage Il y avait des petits escaliers J'arrive en haut de la dernière marche Et là Tombé en arrière Terminé Je fais une chute de peut-être 1m50 Et là Blackout total Toute cette partie là A partir du moment où je suis tombé Et à partir du moment où je me suis réveillé le lendemain Je n'ai plus aucun souvenir La seule personne qui était là Forcément Bah c'était mon meilleur ami Il m'a porté sur ses épaules Il y avait peut-être 1km 1,5km à faire Il y a absolument personne Qui est venu l'aider Et il est tombé sur une voiture De police Du coup la police s'arrête Et il leur dit Messieurs mon ami Il est pas bien du tout Est-ce que vous pouvez le mettre dans votre camion Et le monter en haut Et là la police répond Et tu veux pas un Mars aussi ? Je vous jure que c'est vrai Il me l'a raconté comme ça Il m'a dit qu'il était dépité Les flics sont partis Forcément il a appelé les pompiers Et je me suis retrouvé à l'hôpital Coma éthylique BAM Coma éthylique Et je me réveille Et on me dit bah monsieur Il est 11h du matin Vous avez passé une soirée un petit peu arrosée hier Aujourd'hui à 11h du matin Vous avez 2,34 g 2,34 g Dans le sang C'est absolument énorme A ce moment là Je me dis mais mes parents sont pas au courant Les parents de mon meilleur ami sont pas au courant Mais je vais mourir Et au final ça s'est très bien passé Tout le monde a été très compréhensif C'est une erreur que j'ai plus jamais refait derrière Pour le petit côté fun Quelques temps après Je partais en vacances Avec mes parents Et un jour comme ça Mon père il débarque un repas de famille Il m'avait pas trop parlé de cette histoire Et là il sort un t-shirt Avec marqué 2,34 g Mais il m'a dit comme ça Tu te souviendras toute ta vie De ce que t'as fait De ce que t'as eu Et tu recommenceras pas Donc merci papa Pour ce merveilleux t-shirt 2,34 g C'est une anecdote Qui m'a beaucoup marqué aussi Parce que forcément Elle a été un peu traumatisante Mais je préfère le prendre sur le ton de la rigolade aujourd'hui Parce que je sais très bien Que parmi vous Il y a énormément de jeunes Qui boivent de l'alcool Qui trouvent ça stylé de toujours boire plus Vraiment Ca sert à rien Et apprenez à vous mettre une limite Apprenez à vous dire Là maintenant stop Parce qu'après je me reconnais plus Et par dessus tout Bien sûr Ne conduisez jamais En ayant bu de l'alcool Ca c'est clair et net Même en ayant fumé Ou quoi que ce soit Voilà C'était le petit message de prévention On passe à la prochaine anecdote C'est parti tout de suite Autre chose Qui se passe sur mon visage Que certains ont déjà vu également Voilà Il se passe beaucoup de choses sur mon visage Si je fais ça Oui Est-ce que vous remarquez cette zone ? Et bien ça Ca me suit Depuis peut-être mes 2 ou 3 ans C'est une cicatrice C'est une marque de vie Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'étais tout petit justement J'étais extrêmement casse-couille On l'a vu Point numéro 1 Mais extrêmement casse-couille aussi Je faisais partie de ces enfants réellement hyperactifs Vraiment Mes deux parents étaient pompiers Donc on habitait dans une caserne de pompiers Et à l'arrière de cette caserne de pompiers Dans la cour Il y avait une espèce de grosse butte De 2-3 mètres de haut Ils avaient fait une sorte de petit chemin Pour que les gamins puissent s'amuser C'était quelque chose de pas dangereux C'était assez plat et tout Il y avait pas forcément de risques Mais C'était sans compter sur ma présence Et un jour Il y avait ma mère qui était au téléphone Et qui me surveillait comme ça Donc elle attendait que je fasse mes délires en haut Voilà, jouait avec des cailloux Oh un caillou Et voilà J'étais un enfant bien sûr J'ai voulu redescendre En empruntant le chemin le plus rapide Et je sais pas pourquoi Mais ça a fait un petit peu comme dans Toy Story Quand Buzz Éclair il est sur la rambarde comme ça Et il lui dit Maman ! Je vais sauter là ! Tu me rattrapes hein ! Elle était au téléphone Elle disait mais non 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 Ne saute pas Et le juste le temps qu'elle dise non J'avais sauté Sauf que je ne suis pas un jouet Et que je suis tombé sur le visage Et que mon visage est mou Et la panique générale de ma mère Heureusement qu'on est dans une caserne de pompiers Donc j'ai pu être secouru extrêmement vite etc Et du coup bah j'ai eu cette cicatrice tout le temps Je sais pas si j'ai une petite photo de moi jeune Là Maintenant c'est un petit peu Ce que j'appelle ma marque de fabrique Voilà j'ai ce petit trou du cul là ici Voilà pour l'histoire de cette cicatrice D'ailleurs il y a aussi celle là Je sais pas si vous la verrez C'est une bataille de coussins Donc ça n'a rien de stylé Et ça m'a explosé le menton Enfin ! Il y en a une petite dernière que je voulais vous raconter Qui s'est passé il y a pas longtemps du tout Et ça s'est passé au Japon On est parti avec l'équipe Redbox au Japon Tout se passait bien Sauf que je suis quelqu'un de très désorganisé Un jour dans la semaine on part Je sais plus dans quel quartier c'était Si c'était Shibuya ou je sais plus Où il y a extrêmement beaucoup de monde Et on peut très facilement se perdre Par exemple je dis ça comme ça On avait quand même un groupe De peut-être une dizaine de personnes C'est quand même compliqué De perdre autant de personnes D'un coup comme ça Ok ! Il faut savoir une chose C'est que les japonais Ne parlent pas du tout anglais Pour communiquer au Japon Soit tu as une application sur ton téléphone Qui te permet de parler Ça traduit Ça dit bonjour monsieur Voulez-vous peut-être un M&M's ? Soit tu parles japonais Et dans ce cas-là respect Parce que putain c'est stylé de ouf Soit Et bah tu communiques avec le langage universel Eh Dao ! Moi ! Euh là ! Allez les copains ! Dix ! C'est le langage que j'ai utilisé énormément de fois au Japon Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Mais je me suis retrouvé tout seul J'étais en plein vlog En train de dire Ouais bah alors là on est avec tout le monde à Shibuya et tout Et là je baisse la caméra Eh oh ! Ils étaient partis sans moi Je sais pas si c'est moi Je suis parti avec mon vlog Et genre j'ai pas fait attention Ce qui est très certainement le cas Je me dis C'est pas possible J'ai passé un coup de fil On pouvait pas communiquer par 4G Le réseau passait pas et tout machin C'était un enfer Mais là tout s'arrête C'est fini là Je reste au Japon toute ma vie Tant pis je vais J'ai commencé à faire des ramen Des délires comme ça Je me suis littéralement Chier dessus La seule solution C'est d'avoir un wifi Mais ça je l'ai pas percuté tout de suite Premier réflexe débile J'ai commencé à courir de partout pour les retrouver Sauf que je me suis encore plus perdu Je savais pas du tout où j'étais J'avais pas de carte J'avais pas de... rien Et j'essayais d'interpeller chaque personne Et ils comprenaient absolument rien à ce que je demandais Et c'était mon jour Parce que je tombe sur un restaurant Je me lance dans mon langage universel This... not... euh... Allo... Eh... Don't working Nobody friends here Wifi Il m'a donné le code J'ai posé le téléphone vraiment Et j'ai dit mais c'est maintenant Jordan Je peux appeler quelqu'un J'arrive enfin à avoir quelqu'un Donc j'appelle Je sais plus qui c'est que j'ai eu au téléphone Ouais bah euh là Vite faut venir vite Vite là j'ai plus de batterie Je suis bloqué dans un restaurant Je suis là vous êtes où ? Et j'entends Bah on est en face En face euh... Parce que oui Les rues sont très grandes Quand on dit en face On peut très bien être à 200 mètres Et du coup ils étaient effectivement 200 mètres plus loin C'était dans un grand bâtiment Sega je crois Et là vraiment je me suis dit C'est de la bombe Je kiffe la vie La vie c'est terrible C'est cool J'ai retrouvé tout le monde Je crois qu'au début je leur ai dit Ouais non non j'étais derrière et tout Je m'étais perdu vite fait Mais je suis revenu quoi Alors qu'en vrai je me suis chié dessus Les amis Voilà pour ces anecdotes J'espère que ça vous a plu J'espère qu'elles vous ont fait autant rire Que moi j'ai pris de plaisir A les remémorer Tout ce que je vous raconte là C'est du positif Pour moi c'est des événements Il faut totalement en rire C'est totalement drôle Ca fait du bien de se remémorer des moments comme ça C'est aussi un petit message pour dire Que dans la vie On a pas forcément que des moments très cool Et des fois ces moments pas très cool Ca devient des moments très cool par la suite Donc voilà c'était pour ça que je voulais raconter ces anecdotes J'étais dans un très bon mood Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas petit like, petit partage etc etc Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Double tchao